bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de katan voyageur galactique de claustober donc katan on ne le présente plus quoi que certains aujourd'hui ne connaissent toujours pas katan viennent d'arriver dans le monde du jeu de société aujourd'hui il ya des nouveaux jeux d'introduction aux jeux de société mais à l'époque katan c'était le jeu quand on voulait rentrer dans les jeux modernes on présentait katan en général d'ailleurs on adorait le jeu parce que la mécanique est assez simple il y avait un petit peu tout dedans du commerce du développement en fait c'était voilà une mécanique qui est vraiment qui fonctionnait très très bien qui était accessible et qui a été décliné depuis en xx version moi j'ai joué à la version de base et joué la version en europe j'ai joué à la dernière version que j'avais encore en boîte c'était la version et la sonde cité un petit peu avec des mécaniques un petit peu différente il ya eu une version dernièrement de game of thrones donc et puis bah là il revient avec voyageurs galactique qui est une nouvelle édition qui existait déjà à l'époque aussi je pense qu'elle n'existait pas en français c'était sefart quelque chose en anglais et en allemand et donc là elle est arrivée en français donc donc distribution cosmos mais edge pour la version française on est toujours sur donc mes 12 ans vous allez pouvoir y jouer en dessous si vous avez des enfants vous jouez avec vos enfants vous allez pouvoir descendre en dessous 3 à 4 joueurs donc obligatoirement d'être au minimum à trois joueurs et pour des parties d'environ deux heures la mécanique du jeu comme katan reprendra restera toujours un petit peu près le même je vais vous montrer ce qu'on va retrouver en fait dans la boîte hop j'ai un peu bougé la boîte donc on a les petits rangements pour gagner la mise en place pour gagner un peu de temps sur la mise en place bien sûr par contre la boîte la laisser ici à l'horizontale si vous la mettez à verticale vous risquez de perdre des éléments donc là on va voir différents éléments parce qu'on va voir notre fusée que je vous montre un petit peu après et ça c'est des éléments qu'on va pouvoir mettre sur sa fusée pour améliorer tout ça on a les petites billes qui sont mis aussi dans les fusées qui vont servir pour les déplacements de vos vaisseaux on va voir ici tout un tas de cartes ici rencontre qu'on va pouvoir faire dans le jeu on est dans l'univers galactique et on va faire des rencontres et donc là il y aura des choses à tirer je pas trop trop vous montrer pas trop vous spoiler sur ces cartes là en tout cas voilà il y aura des rencontres ici à faire pour ça il faudra tirer la boule noire comme dans motus et donc là on a une petite boule noire on a des boules qui vont donner des valeurs déplacements mais si sur la petite la petite la grosse fusée que je vous montre un petit peu après c'est une boule noire après apparaît ça vous donnera un déplacement d'au moins 2,3 enfin 2,3 c'est sûr et derrière ça vous donnera aussi une rencontre qu'il faudra faire la rencontre avant de faire votre déplacement ici on a les personnages pour les quatre joueurs dans le jeu enfin on va voir ici les cartes ressources dans le jeu on avait le blé on avait le bois on avait la brique je crois dans le jeu de base et puis le mouton voilà quatre ressources donc là on a toujours les quatre ressources voilà ici les marchandises comme dernière ressource hop donc et là on a une dernière petite voilà je pense c'est vide ici on vient mettre un certain nombre de cartes ressources ici dans cette pile là donc ce qui vient pour la mise en place et hop on sort déjà tout ça on gagne un peu de temps tout est tout est à sortir ensuite on va assembler le plateau donc on a un gros plateau hop je vais essayer d'éloigner un petit peu le zoom de la caméra voilà on a un gros plateau qu'il faudra assembler en six parties six parties donc vraiment vraiment un gros plateau je vous montre un petit peu après je vais vous montrer les fusées que vous avez dit grosse fusée en plastique et là ici comme je vous disais aussi en bas on met un certain nombre de billes on va mélanger et ça donnera le transport rien à binoir rencontre déplacement de trois mais le rencontre qui aura à avoir avant on va pouvoir équiper améliorer avec les petits jetons je vous disais sur le côté ici pour améliorer vos fusées pour les déplacements et autres donc ça on a tout cela ici c'est tous ces éléments les petits tokens qui jetons qu'on va mettre en fait face cachée par certains départs sur les planètes qu'on va l'explorer un peu comme dans katane après on va les retourner ça donnera des valeurs on va pouvoir installer des des bases et puis on va pouvoir installer améliorer ses bases en spatio j'ai oublié le terme exact je vous dis ça tout de suite je recherche le terme de qui est là ce sont des des chantiers aérospatiale et donc du coup on aura des spatio ports voilà donc en améliorant nos cités on aura des spatio ports on va avoir nos vaisseaux de transport on a deux types de vaisseaux de transport notre petit token qu'on va mettre en place en jeu les fameux 2d parce que quand on va commencer à produire on va lancer les deux des on va additionner les deux des et suivant le résultat du des toutes les planètes où vous êtes autour des planètes avec le chiffre qui correspond à ça vous permettre de pouvoir récolter des ressources pour l'ensemble des joueurs en les joueurs actifs et aussi les autres joueurs enfin ici comme je vous disais on va avoir donc en plus sur plateau donc il ya une mise en place bien spécifique quand vous connaissez pas le jeu pour faire les choses pour faire une mise en place d'avoir une planète équilibrée et puis pour les parties suivantes vous avez la possibilité de de tout simplement créer votre propre système en fait un planétaire pour pouvoir voir quelque chose d'avoir une modularité de ce côté là enfin on va encore avoir ici tout un date carte ma c'est une nouvelle fois des cartes rencontres on va avoir des aides de jeu des croisettes de jeu ici qui vont permettre en fait de vous donner les coûts des constructions des différents modules que vous allez pouvoir faire les vaisseaux de commerce et les vaisseaux colonies les spatiospores les modules de fret les canons les propulseurs les différentes ressources que vous retrouvez dans le jeu et comment vous gagnez les points de victoire dans le jeu il va falloir arriver à 15 points de victoire pour gagner la partie donc on débute avec quatre donc en fait il faut aller chercher 11 points de victoire et ensuite voilà les alliances que vous allez pouvoir faire des colonies ça vaut un point de victoire un spatioport vaut deux points les spatiotor c'est une évolution d'une colonie en fait quand vous mettez un spatioport vous ne gagnez qu'un seul point planète glacée base du pirate et deux demi médaille qui vaut aussi un point de victoire un rappel du tour de jeu de ce que vous allez pouvoir faire avec la détermination de la vitesse que vous allez avoir ici et si vous avez ici une vitesse avec du noir en fait c'est une rencontre donc la vitesse de base sera de 3 là elle sera 3 et 5 on va additionner ça voilà pour les petites sets de jeu qu'on va retrouver donc pour l'ensemble des joueurs et puis encore des petites choses sur ces cartes là que je ne sais plus exactement j'ai pas encore tout 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 bien regardé parce que je vais bientôt relancer ma partie et donc voilà je voulais montrer le tout ce qu'on retrouve dedans donc une belle grosse boîte plus grosse bien sûr que la version de katane de base oui à l'arrière les en dessous des pour repérer que c'est la vôtre en dessous ici vous collez un petit sticker donc là c'est le blanc donc sur chaque chaque fusée pour savoir à qui appartient tel ou tel fusée et comme je vous disais pour vous montrer un petit peu le plateau donc il ya un gros 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 assemblage derrière à faire je vais essayer de faire ça de trouver les bons éléments up alors 34 on met ça comme ça je vous dis ça fait vraiment un gros plateau il faut avoir la table qu'il faut pour pouvoir installer tout ça up à 6 ça comme ça comme ça et là je suis en mode zoom bien j'ai bien zoomé pour pouvoir vous montrer tout ça et après comme je vous disais on va venir et placer ici les différentes planètes donc avec une mise en place bien expliqué dans la règle de base ici quand vous faites votre premier scénario pour avoir quelque chose d'assez équilibré et ensuite vous aurez la possibilité de modifier tout ça les règles font en huit pages pour pouvoir jouer au jeu et ils ont fait un petit peu comme fait fmg et edge donc on a les livrets de règles pour pouvoir lancer la partie et après on a glossaire ici c'est toutes les explications détaillées donc ça c'est plutôt bien et on a 20 pages mais ça explique vraiment tout tout tourment voilà l'univers de qatar on va aussi revoir un petit peu mais ça donne toutes les explications les vitesses avec par ordre alphabétique aussi pour pouvoir vous y retrouver au niveau du jeu donc le jeu est peut-être un petit peu plus long que la version de colons des catanes classique avec les rencontres et autres les petites choses qui sont un peu modifiées mais il n'est pas non plus plus compliqué donc si vous avez jamais joué à catane ou si vous avez joué une fois l'occasion vous avez bien aimé vous n'avez jamais craqué vous aimez bien le thème science fiction science fiction donc cette version là pourrait peut-être du coup vous plaire voilà c'était un petit déballage pareil je pense que sur celui ci je reviendrai plus en détail parce que tout on ne connaît pas encore les colons des colons des catanes ont pris là la déclinaison ou ceux qui connaissent verront en fait on regardait aussi permettront de voir un petit peu les petites modifications qui aura à faire et puis pour ceux qui connaissent pas ça leur permettrait de voir si mme mécanisme qui peut qu'ils peuvent un petit peu les intéressés dedans il ya un peu de tout on est presque dans un c'est un euro game il ya presque il ya quand même pas mal de choses de négociation des allées avec les dés la négoce parce que dedans on peut vraiment négocier avec les autres joueurs pour essayer de faire du commerce donc on y retrouve un petit peu pas mal d'éléments et c'est pour ça aussi qu'il a après toutes les années qui passent continue à marcher qui a toujours des nouvelles versions qui sortent un peu comme les grands classiques qui sont arrivés après derrière comme les aventures du rail qui sortent tous les ans des nouvelles versions parce que ce sont des jeux qui passent le temps et les années et voilà et qui et qui marche toujours autant c'était donc du coup catane voyage voyageur galactie donc en français je pense pour la première fois comme je vous disais est ce qu'ils ont modifié les choses par rapport à la première version je ne sais pas la première version je crois qu'il y avait une boîte de base et peut-être une extension à côté à vérifier j'ai peut-être une bêtise mais en tout cas là je crois pour moi c'est la première fois que ça sort en français ça ne l'était pas sorti à l'époque j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager me laisser des commentaires qui font toujours plaisir et sur ce je dis à ciao bye bye pour une autre vidéo 1